Bonjour, de retour dans cette série « Vivre intentionnellement ». Nous nous sommes quittés avec Moïse qui est très occupé. Très occupé parce qu'il fait marcher le peuple, très occupé à voir comment il doit réagir lorsque le peuple maudit. Il doit leur apprendre à bénir et très occupé parce qu'il vient de vaincre Amalek mais le combat fut dur. Aujourd'hui, il continue à avancer et il a oublié toute une partie de sa vie. Et oui, son travail, son église, son service l'ont tellement polarisé qu'il a oublié sa vie sentimentale et sa famille. Alors, on va voir comment Dieu va envoyer Gétro pour lui rappeler que ta vie sentimentale et ta famille sont essentielles pour Dieu. On lit ensemble. « Gétro, le beau-père de Moïse, vint avec ses fils et la femme de Moïse au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse « Moi, ton beau-père, Gétro, je viens te trouver avec ta femme et ses deux fils avec elle. » Oh oh, le grand leader, t'as oublié l'essentiel, t'as oublié ta famille. Quatrième partie, quatrième épisode, s'unir intentionnellement. Je voudrais voir avec vous cinq principes d'unité, cinq principes d'unité. Premièrement, n'oublie pas ton union, n'oublie pas ton union. En effet, le prêtre de Madian, c'est son beau-père. Ça date d'il y a un bon paquet d'années, à l'époque où Moïse a rencontré une certaine demoiselle. Est-ce que vous acceptez qu'on voit ensemble cette romance ? Le prêtre de Madian avait sept filles et celle-ci vint puiser de l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, il prit leur défense et il fit boire leur troupeau. Wow, quel courage ! Voilà un homme ! Moïse accepta de s'établir chez cet homme et lui donna sa fille Séphora en mariage. Au mariage ! Elle court, elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, elle chante... Bon, il faudrait être un petit peu plus rigoureux tout de même. En fait, on a un petit doute parce qu'il est dit que Moïse accepta de s'établir ou décida de s'installer. Vous voyez, il y a deux versions différentes, entre la version summer et la version second 21. Voici ce que je me pose comme question. On a tendance à réécrire ou un peu oublier d'où on vient et ce qui s'est passé au début. Et une partie est peut-être dans ton problème d'avoir oublié que ta décision du début était intentionnelle. Est-ce que ta décision du début était intentionnelle ? Ne t'unis pas avec quelqu'un juste parce que tu en manques de quelque chose. Si tu choisis de construire avec quelqu'un, c'est parce que tu veux être intentionnel envers cette personne. Parce qu'au début, écoute bien ça, au début, la différence, ça attire. Mais ça, c'était au début. Parce qu'avec les années et les problèmes, parfois les différences culturelles, la différence d'éducation, juste les différences de caractère, les différences s'opposent. Alors voici ce que tu vas devoir faire pour bien résister. Et adapte-toi, deuxième partie, aux évolutions. Aux évolutions de qui ? Dans un couple, il y a les évolutions du mari, l'évolution de la femme. Les deux, vous allez évoluer. Regardez. Et même Dieu, parfois, permet cette évolution. Alors que Moïse passe des années et des années dans le désert à être un berger, à s'occuper des moutons de son beau-père, rien ne se passe. Pas besoin d'évolution. Le mariage a l'air de fonctionner. Du moins, il ronronne. Mais lorsque l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder, Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse ! Moïse ! » Et il répondit « Me voici ! » De retour chez son beau-père, j'ai trop. Moïse lui dit « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Voyez, tout d'un coup, c'est Dieu qui va interférer. Et Moïse va se rappeler qu'il lui manque toute une partie de sa famille. Oui, il est marié maintenant avec Séphora. Oui, il a probablement déjà des enfants, mais il est tout d'un coup rattrapé par son histoire de sa famille à lui, sa propre famille qui est restée là-bas en Égypte, sa sœur Myriam, son frère Haro, il lui manque. J'ai trop dit à Moïse « Vas-y en toute tranquillité ! » Seulement, c'est un changement de projet de vie. Un changement de projet de vie ne se fait pas forcément facilement. L'un des deux peut le vivre dans la douleur. Et si Moïse est peut-être impatient de revoir les siens, pour Séphora, cela implique de quitter les siens. Est-ce que tu comprends que ce qui est pour toi une bonne nouvelle ne l'est pas forcément pour ton conjoint ? En effet, Moïse prit sa femme et ses fils. Il les fit monter sur des ânes et le retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. « Mais pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel, oui, lisez bien, oui, c'est l'Éternel qui l'attaqua et chercha à le faire mourir. » Pourquoi ? Parce que Moïse, tu es tellement installé dans ton petit désert de vie, loin de Dieu, que tu as oublié qu'il y avait des conseils, des principes que Dieu avait établis dans ta vie. Et Moïse a oublié tout cela. Ça concerne notamment la circoncision qui était pratiquée comme un signe de la résistance et de l'attachement des Israélites. Alors Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils, le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un mari de sang ! » Boum ! Le couple explose. Parce que la différence culturelle est aussi une différence spirituelle. Les deux ne sont plus alignés et l'éclair explose leur couple. Si bien que Moïse, et on se retrouve maintenant plusieurs années après, dans le désert, très occupé à marcher, très occupé à bénir, très occupé à combattre, a oublié qu'il avait une femme et deux fils. Qui l'avait coupé ? Qui l'avait cassé ? Qui est à l'origine de ce divorce ou de cette séparation de corps, comme on dit ? C'est difficile à le savoir. Dans la version seconde vingtaine, il est dit que Gétro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Wow ! Cette option nous indiquerait que c'est Moïse qui fut à l'origine de la séparation. Repart ! Probablement après l'histoire de Marie de sang, dans ce désert de retour vers l'Égypte. Alors il amena Séphora, la deuxième version, cette fois-ci c'est la version semeur et plus douce, la femme de Moïse que celui-ci avait précédemment laissé repartir chez elle. Si cette traduction est plus juste, je ne le sais pas, cela voudrait dire que c'était Séphora qui était à l'initiative de retourner chez les siens. Qu'est-ce que j'en retire ? On ne peut pas trancher, mais c'est souvent le cas dans les problèmes de séparation et de blessure dans les couples. Il est difficile de savoir qui est à l'origine de la séparation. Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est lui ? En tout cas, une chose est sûre, c'est si tu savonnes la planche de ton conjoint, il finira par glisser. Je crois que beaucoup d'entre nous, peut-être toi, tu es suffisamment intelligent pour ne pas prendre la responsabilité de la séparation, mais tu fais tellement tout que l'autre se sépare de toi. C'est aussi ta responsabilité. Troisième point, assume aujourd'hui tes responsabilités. Je voudrais lire avec vous. Gétro dit à Moïse quelque chose de terrible. Regardez bien l'utilisation des pronoms dans cette phrase. Moi, ton beau-père Gétro, je viens te trouver avec ta femme. Ta femme, Moïse. Hé, oh, assume tes responsabilités. C'est ta femme. Ce n'est pas ma fille seulement, c'est ta femme. Et ses deux fils l'accompagnent. Ah, celui-là me fait encore plus mal. Dieu le sait, ses deux fils. Les deux fils de qui ? C'est les deux fils de Moïse. Sauf qu'aujourd'hui, pour Gétro, ce ne sont plus les fils de Moïse. Ce ne sont plus les fils de Moïse. Il a tellement mis de distance, il n'assume tellement pas, qu'aujourd'hui, Séphora est une mère célibataire qui est entièrement responsable et la seule maman, le seul parent de ces enfants-là. Tu sais, si Dieu t'a donné du succès, tu ne peux plus prétexter que la situation ancienne qui était tellement difficile à vivre nécessitait une séparation. Aujourd'hui, tu n'es plus dans cette situation-là, Moïse. Tu ne peux plus prétexter le passé. Tu ne peux plus prétexter la difficulté financière. Tu ne peux plus prétexter les difficultés matérielles. Tu ne peux plus prétexter le fait que ton travail, ton appartement n'est pas de taille suffisante. Tu ne peux plus prétexter que ce pays maintenant qui t'accueille ne peut pas accueillir les tiens. Quand Dieu t'a donné du succès, tu es désormais en sécurité et tu es responsable de ce que tu vas faire. Tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Et puis, je voudrais juste dire, n'oublie pas qu'elle a vécu avec toi les temps de désert. C'est trop facile de zapper une fois que maintenant tu es bien tu n'as pas oublié. Elle était là. Elle était là ou il était là avec toi lorsque tu n'étais rien. Vous savez, l'objectif de l'Église et le cœur du Père. Pourquoi le Père rassemble ses enfants ? Parce que lorsque les uns les autres, on est capable de s'unir. C'est aussi parce que quand on traverse des moments difficiles, on reste soudé les uns aux autres. C'est ça l'Église. L'Église, c'est de s'unir intentionnellement. S'unir intentionnellement. Quatrième point et peut-être le meilleur, rester accroché. protège ton conjoint, protège ton conjoint. J'ai une statistique qui m'a mis froid dans le dos. Cette statistique américaine concernant les divorces parmi les familles qui se disent chrétiennes, évangéliques, baptisées, pratiquantes, fidèles. Le taux de divorce dans ces familles-là est presque égal à 5% près au taux de divorce de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Moi, ça me pose un vrai problème. Je me dis, comment se fait-il que des personnes qui sont censées bâtir avec Dieu, qui prient pour leur conjoint, qui le prennent par la main, qui vont à l'Église ensemble et qui disent, « Je te serai fidèle dans les bons et les mauvais jours jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Sois aussi rapide que les inconvertis, que les incroyants à jeter l'autre. Attention ! Peut-être une des raisons, c'est que ces fameux chrétiens super-spirituels autour de toi ne sont pas toujours des bons conseillers. En effet, ta famille d'origine n'est pas toujours neutre et surtout les super-spirituels et surtout les très-très-spirituels. Regardez ce texte incroyablement fin de la Bible concernant Myriam, la sœur de Moïse. Myriam, la prophétesse, c'est une juive, 100% cachère. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron et de Moïse donc, prit à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins en dansant. Myriam est devenue la leader de louanges de tout le peuple. Elle fait danser, elle fait chanter, et elle fait louer un million de personnes dans le désert. C'est Madame Myriam. Elle est écoutée. C'est elle qui dirige la louange. Eh bien, Madame Myriam a un gros problème de critique vis-à-vis de Sephora. Et on va le voir dans le livre des nombres et on va le voir dans le livre des nombres que Myriam va critiquer profondément le mariage de Moïse et va mettre de l'huile sur le feu pour que son couple ne fonctionne pas. C'est étonnant que ce soit une mère en Israël, une conseillère spirituelle, une personne qui d'habitude est appelée à encourager et à unir qui est une telle langue. Regardez, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme couchite. Vous connaissez un petit peu votre géographie ? Le peuple est en train de remonter d'Égypte vers Israël. Mais Sephora ne vient pas de cette région-là. En géographie, le pays de couche, c'est tout ce qui est le sud de l'Égypte et c'est-à-dire le démarrage de l'Afrique noire. C'est-à-dire qu'il y a une différence de couleur entre Myriam qui est certainement très méditerranéenne et Mademoiselle qui est devenue Madame Sephora, femme de Moïse qui elle est d'origine africaine. Oui, on ne va pas oser le dire comme ça, mais il y a du racisme et il y a du racisme dans l'Église. Oui, les différences culturelles sont difficiles à gérer, mais encore pire, encore pire, mais c'est encore plus dur lorsque les chrétiens mettent de l'huile sur le feu. Alors, c'est ta responsabilité d'homme ou de femme de Dieu de protéger ton conjoint contre des calomnies ou des critiques de ceux et de celles qui pourtant louent Dieu. Protège ton conjoint. C'est Dieu protège ce que l'on méprise. En effet, l'Éternel va intervenir parce qu'il ne supporte pas cela. Et l'Éternel dit à Moïse, Myriam et à son frère Aharon. Tout le monde, convocation, dans la tente du tabernacle, tous les trois, vous venez. La famille, il a haut rapport dans ma tente. Et Dieu va parler, il dit, vous trois, allez à la tente de la rencontre. Ils y allèrent tous les trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de Nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aharon, Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Je ne sais pas si vous réalisez, mais aucun des trois ne sait ce qui va se passer. Ils viennent de dire, « Tu t'es marié avec une femme qui n'est pas de Dieu. » On peut se dire, est-ce que l'Éternel va reprendre Moïse et va lui mettre un savant ? Eh bien, pas du tout. Dieu n'est pas pour qui on pense. C'est Myriam et Aharon qui sont les nominés ce jour-là. Ouh ! Ça a dû les surprendre. Avancez-vous, Myriam. Avancez-vous, Aharon. Et entre les deux, écoutez, il dit, « Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse ? » La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et l'Éternel s'en alla. Waouh ! Dieu va réagir très fort. Ne parle pas en mal. Attention aux conseils que tu donnes à quelqu'un qui est engagé, marié, même si son conjoint ne connaît pas le Seigneur. Fais attention aux conseils que tu lui donnes. Écoutez l'apôtre Paul. D'abord, il va parler des couples chrétiens et ensuite, il va parler des couples dans lesquels un des deux n'est pas chrétien. Quant aux couples chrétiens, voici ce que j'ordonne ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande. Que la femme ne se sépare pas de son mari et au cas où elle s'en serait séparée, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari de son côté ne doit pas quitter sa femme. Et quand l'apôtre Paul dit ça, c'est parce que déjà peut-être à l'époque, on avait le réflexe du kleenex dans les églises. On ne peut pas zapper, ce n'est pas une chose, tu ne peux pas faire un trait sur une partie de ta vie comme ça. il y a un être que tu as considéré comme un être cher avec lequel tu as fait un serment. Et puisque cette personne est chrétienne, puisque Dieu vous a unis et que Dieu vous unit toujours, remarquez bien, c'est si les deux sont en accord avec Dieu, dans ce cas-là, la solution est la réconciliation et ne peut pas être le fait de jeter l'autre. Maintenant, pour les autres couples, lisez avec moi, pour les autres couples, en l'absence d'indication express de la part du Seigneur. Regardez l'humilité de l'apôtre Paul, il sait que c'est dangereux de parler de ce domaine-là, donc je vais respecter et simplement lire ce que l'apôtre Paul dit. « Si un frère chrétien est marié avec une femme non-croyante et qu'elle consente à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. » Maintenant, de même, si une femme a marié non-croyant et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Ça va dans les deux sens. Car du fait, et ça c'est magnifique, et là je retrouve le même Dieu qui est venu au secours de Séphora. Car du fait de son union avec sa femme, le mari non-croyant est bien un mari légitime. Et de même, du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non-croyante est bien une épouse légitime. Tu ne peux pas prétexter le fait que spirituellement tu considères qu'il est nul ou qu'elle est nul pour dire « je peux du coup la jeter ». C'est trop facile et ce n'est pas du tout en accord avec le cœur de Dieu. Parce que ça serait prétexté ta foi pour jeter quelqu'un. Et Dieu a en horreur cette hypocrisie religieuse. Mais si le non-croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. À vivre dans la paix. Alors, on termine avec le dernier point. Passe du temps avec tes enfants. Voici pourquoi j'ai trop. Je te remercie de m'avoir rappelé à l'ordre. Est-ce que tu auras ce courage d'accepter que quelqu'un te rappelle à l'ordre au sujet de tes enfants ? Passe du temps avec tes enfants. On lit ensemble. Avant qu'il ne soit trop tard, parce que les années ont passé, qu'est-ce que ces enfants connaissent de toi ? Est-ce que tu as été un papa vulnérable et s'ils connaissent tes forces, tes faiblesses, ta personnalité ? J'ai trop pris aussi les deux fils de Séphora. Regardez qu'au début, ce sont bien les fils de Séphora. L'un s'appelait Gershom car Moïse avait dit « Je suis en exil dans un pays étranger. » Et l'autre s'appelait Éliézer car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée du Pharaon. » Waouh ! Ça date ! Ça date ! Mais Dieu n'est pas le Dieu du passé. Dieu a des projets pour toi et ce n'est pas pour te culpabiliser qu'il te dit de passer du temps avec tes enfants. C'est parce qu'ils en ont vraiment besoin. En fait, il y a un héritage, il y a un impact que ta vie peut produire maintenant. Oui, tu as gagné en maturité. Oui, tu es capable. Prends le temps que tu peux. Passe du temps avec tes enfants. Regarde, il y a une promesse derrière parce qu'un des piliers dans le temple de Jérusalem sera un des enfants de Moïse. Il est dit que Shabuel, fils de Gershob, fils de Moïse, était l'intendant des trésors. Je termine en te disant que Dieu voudrait que tu laisses un héritage spirituel à la génération qui vient. mais pour cela, il faut que tu sois prêt à protéger le futur de nos enfants, de tes enfants. Cet investissement, il est incroyablement en alignement avec le cœur de Dieu. Que Dieu te donne la force et le courage de t'unir intentionnellement. Et si tu acceptes, il reste un dernier point à voir ensemble, un cinquième épisode, s'organiser intentionnellement. Sous-titrage Société Radio-Canada